Salut à tous, je me suis décidé de modder American Truck Simulator. Donc ici on peut voir qu'il y a le Super Power Engine Transmission. Ça rajoute un moteur de 100 000 chevaux. On va aller voir tout de suite, magasin de pièces. Super Power, 42 dollars. Et il y a également la boîte de vitesses Super Power qui permet d'avoir 4 vitesses en marche avant et 2 vitesses en marche arrière. Et attention, comment on allume ça ? Waouh ! Enfin, 0,100. Déjà on peut voir que le moteur il fait un bruit bizarre avec les aiguilles, elles bougent bien. Allez hop ! 100. 170. Alors la vitesse de pointe la plus haute que j'ai pu atteindre, c'est 500 km. Test tout de suite sur l'autoroute. Allez hop ! 340 en 3ème. On passe la 4ème. Oh putain de merde ! Votre dépanneur sera votre ami. Alors comme vous pouvez remarquer, le mode désactive les dégâts, bon il y a quand même les pneus qui s'abîment quand on roule, mais on s'en branle pas mal. En marche arrière, on peut faire des excès de vitesse. Voilà un petit 170 en en marche arrière. Ça devrait aller pas trop mal sur cette route là. Bon, ça tourne un peu, mais on peut aller en face. Ou pas. Putain de merde. Le problème c'est que je m'envole, quoi, dès qu'il y a une petite bosse. Alors pour ceux qui se demanderaient, hé, t'as fait un moteur 100 000 chevaux, pourquoi pas plus. La vitesse, ou la puissance, ou quoi est calculé, mais on peut faire un débordement de valeur. C'est-à-dire qu'on passe en négatif. En gros, j'avais fait une boîte de 1 million de chevaux. En fait, quand j'ai accéléré, le camion est parti en marche arrière à plus de 1000 km heure et s'est envolé, le jeu a planté. J'ai testé, c'est à peu près safe jusqu'à 120 000. Ouais, il y a deux virages là, et ensuite ça devrait être à peu près safe. Putain. Est-ce que je suis sorti de la map ? Ouais, ouais, ouais. Ah merde, c'est encore le parking aussi. Putain de merde. Une petite pointe à descendre en Las Vegas. Allez, allez, allez. Non, 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 putain, le camping-car. Putain, mais cassez-vous. Non, 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 je vais pas me retourner juste devant là. Oh, c'est quoi ce bruit ? C'est fucking instable. cool. On a une montée, c'est super dangereux. Ah, mais c'est vraiment incontrôlable en fait. Dans ce sens-là, ça va un peu mieux. Allez, 400, 400 ça. Ah, wow, what the fuck ? Ah, ça rame, putain. 400, 425, 440. Allez, 460. Putain, voilà. Oh, je vais te faire foutre. Hashtag Merde 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 Bref vous avez certainement demandé comment ça marche ce truc, j'ai download un mode qui ajustait un moteur de 2000 chevaux et un mode qui ajustait des boites de vitesses, j'ai regardé comment c'était fait, c'est un format zip qui est renommé en point SCS, il y a un manifeste, donc le manifeste il dit la version, moteur etc, donc il dit ensuite quelle catégorie c'est, et verset compatible, GameData.Sii c'était récupéré d'un autre mode qui permet de désactiver les dommages, et ensuite dans dev vehicle truck, il y en a les trois modèles de camions qu'on peut acheter en jeu pour chaque véhicule, il y a donc le dossier transmission qui contient la transmission, donc il y a les rapports, une transmission n'est pas supposée descendre en dessous de là, et en fait c'est comme ça que je peux avoir autant de vitesse par rapport à ce que donne la boîte, et on a aussi le engine, 100 000 chevaux, limite de 2500 rpm, touchez jamais à ça, ça foire tout le jeu, bah ça c'est le volume en litres, puissance de freinage du moteur quand on va être au grade, une boîte normale c'est 15, je mets 100, et ça c'est pour dire, est-ce que si on est en sur régime on doit ralentir le moteur, et donc oui. Ce mode je vais le mettre à dispo dans la description, il marche pour American Truck Simulator, il marchera pas pour Euro Truck Simulator, pour des raisons plus ou moins évidentes que les camions ne sont pas les mêmes. Voilà c'était la soirée le lol sur American Truck Simulator, moi je vous dis à plus, voilà blablabla, d'ailleurs le fond d'écran c'est moi qui l'ai pris en photo, wow magnifique, bon allez tchou les gens.